Générique Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blyb-Troy. Ce week-end, la coalition d'Emmanuel Macron est arrivée en tête dans la plupart des circonscriptions des électeurs français de l'étranger qui se sont rendus aux urnes avant le reste de la France, mais avec une contestation plus forte de la gauche par rapport à 2017. Au Parlement, 11 sièges sur 577 sont réservés au vote des français de l'étranger. Ce week-end, Ensemble a remporté le plus grand nombre de voix dans 8 circonscriptions, contre 2 pour la NUPES. 9 des 11 circonscriptions verront un second tour entre Ensemble et la NUPES. Un sondage IFOP a montré pour la première fois la semaine dernière que la coalition Ensemble de Macron pourrait ne pas obtenir la majorité absolue au Parlement, qui requiert un minimum de 289 sièges, ce qui pourrait compliquer son programme de second mandat. Jean-Yves Dormagène, politologue à l'Université de Montpellier, a déclaré à Reuters « C'est la première fois que la coalition est testée dans un scrutin réel. Nous nous dirigeons vers un duel entre Ensemble et la NUPES. » Pour lui, les électeurs de l'étranger ont tendance à être aisés et de profils sociaux favorables à Macron. Les résultats du week-end confortent l'idée que Macron ne parvient pas à obtenir une majorité et montrent le succès de l'alliance de gauche. Le seul candidat soutenu par Macron qui n'a pas atteint le second tour est Emmanuel Valls, ancien Premier ministre socialiste qui s'est présenté dans la circonscription de la péninsule ibérique. Mélenchon, à la tête de la NUPES, propose d'abaisser l'âge de la retraite, d'augmenter le salaire minimum et d'offrir davantage de protection sociale et environnementale. Si Macron remporte les législatives, il a déclaré que les priorités de son gouvernement comprendront la lutte contre le changement climatique et l'augmentation de l'âge de la retraite. En France métropolitaine, les deux tours auront lieu les 12 et 19 juin. Et le second tour en Outre-mer aura lieu le 19 juin. Une motion de censure contre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été proposée ce lundi 6 juin au Parlement européen par trois figures du groupe Renew. La cause ? La présidente de la Commission européenne a donné son feu vert au plan de relance polonais, malgré les manquements de Varsovie sur l'État de droit. Cette proposition de censure sera soumise au vote des eurodéputés. La motion de censure lancée contre la Commission von der Leyen devra d'abord recueillir les signatures d'au moins un dixième des eurodéputés pour être acceptée. En effet, mercredi dernier, la Commission européenne a donné son feu vert au plan de relance polonais de 35,4 milliards d'euros, bloqués depuis plus d'un an, à cause des manquements reprochés à Varsovie en matière d'indépendance de la justice. Il s'agit d'argent européen commun et les États membres et le Parlement ont inscrit dans la loi qu'ils doivent s'assurer que cet argent est dépensé conformément à nos valeurs et à nos règles partout dans notre Union. C'est pourquoi nous avons mis en place un processus de contrôle pour vérifier que cet argent est dépensé à bon escient. Et nous nous sommes donnés les instruments pour nous assurer que le budget est protégé, car, en fin de compte, c'est l'argent du citoyen européen qui est en jeu ici. Cependant, trois responsables du groupe Renew, la néerlandaise Sophie Intveld, l'ancien premier ministre belge Guy Ferofstadt et l'Espagnol Luis Garricano, vice-président du groupe, jugent insuffisantes les promesses de Varsovie qui comprennent la levée de la suspension d'un juge et une éventuelle suppression de la chambre disciplinaire censée contrôler les juges. L'ancien premier ministre belge Guy Ferofstadt a affirmé que si Ursula von der Leyen continue de refuser à appliquer sérieusement les règles de conditionnalité sur l'état de droit, nous lui retirerons notre soutien. Le président russe Vladimir Poutine lance un avertissement à l'Occident. La Russie frappera de nouvelles cibles si les États-Unis commencent à fournir à l'Ukraine des missiles à plus longue portée. Pendant ce temps, les combats s'intensifient dans l'est du pays. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus. Poutine n'a pas nommé les cibles que la Russie envisage de poursuivre si les pays occidentaux commencent à fournir à l'Ukraine des missiles de plus longue portée. Il a déclaré que les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine étaient destinées à faire durer le conflit. Si leurs sont fournies, nous en tirerons certaines conclusions et utiliserons nos propres moyens de destruction pour frapper des cibles que nous n'avons pas encore frappées. L'Ukraine est à la recherche de systèmes de lancement de roquettes multiples pour frapper les troupes et les stocks d'armes à l'arrière des forces russes. Le président américain Joe Biden a annoncé cette semaine son intention de donner à l'Ukraine des systèmes de roquettes de précision après avoir reçu l'assurance de Kiev qu'elle ne les utiliserait pas pour frapper des cibles en Russie. Pendant ce temps, les soldats ukrainiens tenaient leur position dans des tranchées et des abris dans la région de Donetsk en Ukraine dimanche. « La situation est difficile. Nous battons l'ennemi qui est venu sur notre terre. Nous devons les repousser de nos frontières pour qu'ils ne reviennent plus jamais. Celui d'entre eux qui ne veut pas partir partira d'ici pour toujours. Ce qu'ils font à nos enfants et à nos femmes, comment ils détruisent nos villes, ils n'ont qu'un seul destin, soit rentrer chez eux vivants, soit dans des sacs en plastique. » Ils ont essuyé des tirs réguliers des troupes russes. Mais jusqu'à présent, ils ont pu tenir leur position. Les militaires ukrainiens disent qu'ils veulent plus de soutien en armes, en particulier des armes anti-chars qui pourraient faire la différence. « Ce dont nous avons besoin, c'est de soutien. Nous avons besoin de plus d'armes anti-chars bien que nous en ayons suffisamment. Avec plus d'armes anti-chars, nous serions en mesure de détruire leurs chars, de causer des dommages maximaux et l'ennemi sera obligé de fuir d'où il vient. C'est notre maison, notre terre. Nous ne la céderons en aucun cas, nous nous battrons pour chaque parcelle de cette terre. » Ces dernières semaines, la Russie a concentré ses forces sur la petite ville industrielle orientale de Sévéro-Donetsk. Après avoir battu en retraite dans la ville ces derniers jours, l'Ukraine a monté une contre-attaque. Andrew Thomas, NTD News. Boris Johnson a fait l'objet d'un vote de défiance lundi soir. Les rumeurs d'un vote avaient été suggérées depuis la fin de l'année dernière, en partie à cause du Partygate ainsi que d'autres scandales. Avec la publication du rapport de Sue Gray, les détracteurs du Premier ministre ont déclenché le vote pour décider de son avenir. Un reportage réalisé par Malcolm Hudson de NTD. Le Premier ministre Boris Johnson doit faire face à un vote de défiance après que des dizaines de députés conservateurs aient retiré leur soutien à son leadership. Les détracteurs de Johnson se sont appuyés sur le rapport du Partygate de Sue Gray et sur sa réponse à ce rapport pour envoyer des lettres appelant au vote. Lundi matin, Sir Graham Brady a annoncé que le vote aurait lieu dans la soirée. Le seuil de 15% du parti parlementaire demandant un vote de confiance au Premier ministre a été franchi. Par conséquent, un vote de défiance aura lieu dans le cadre des règles du comité 1922. Ce vote aura lieu ce soir à la Chambre des communes entre 6 et 8 heures et nous annoncerons le résultat peu après. 15% du parti signifie qu'un total d'au moins 54 lettres de défiance de députés conservateurs étaient nécessaires pour déclencher le vote. Brady a déclaré qu'il avait reçu un flux constant de lettres ces derniers jours, bien que de nombreux députés aient attendu la fin des célébrations du Jubilé pour les soumettre officiellement. Le vote fonctionne comme suit. Les députés votent à bulletin secret. Une majorité simple de 50% des députés conservateurs actuels est nécessaire pour déterminer si le Premier ministre reste ou part. Étant donné qu'il y a 359 députés conservateurs, cela signifie qu'une majorité est atteinte à partir de 180 députés. S'exprimant sur LBC, le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que les conservateurs devaient faire preuve de leadership et se débarrasser de Johnson. Il a déclaré qu'il pense que Johnson a perdu la confiance du pays. Il n'a pas non plus de plan pour le pays, et je pense que ces deux choses signifient qu'il est dans l'intérêt national qu'il parte. Maintenant, évidemment, il y a des gens dans mon parti qui disent « Non, vous savez, c'est très bien qu'il reste parce qu'il est tellement endommagé que c'est en fait utile pour le parti travailliste. Mais si l'on considère l'intérêt national, je pense que les députés conservateurs doivent s'affirmer, faire preuve de leadership et se débarrasser de lui. » J'ai qu'au moins 54 députés conservateurs et remis des lettres de défiance. Plusieurs ministres de premier plan ont apporté leur soutien à Johnson. La ministre des Affaires étrangères, l'Istrus, a déclaré sur Twitter « Le premier ministre a mon soutien à 100% dans le vote d'aujourd'hui, et j'encourage vivement mes collègues à le soutenir. » Le chancelier Rishi Sunak a également apporté son soutien en déclarant « Du déploiement des vaccins à notre réponse à l'agression russe, le premier ministre a montré le leadership fort dont notre pays a besoin. » Le secrétaire d'État à la santé, Sajid Javid, a réitéré ce sentiment en disant « Le premier ministre a pris les bonnes décisions et a mon soutien. » Et le député Martin Vickers a déclaré qu'une élection au poste de chef de file serait une distraction épouvantable pour des questions plus urgentes. « Il y a une possibilité infime d'une nouvelle élection. Ce serait une distraction épouvantable pendant 6 ou 7 semaines, alors que le premier ministre et son équipe doivent se concentrer sur la crise énergétique et le coût de la vie, la reconstruction du centre national de la santé NHS après la pandémie, la situation en Ukraine et une multitude d'autres questions. » « De l'autre côté, l'ancien ministre Jeremy Hunt a déclaré qu'il votait contre Johnson et que le parti ne donne pas au peuple britannique le leadership qu'il mérite. Hunt s'est déjà présenté contre Johnson lors de l'élection à la direction des conservateurs en 2019 et est considéré comme un candidat possible pour remplacer le premier ministre. Malcolm Hudson, NTD News, Londres. » La famille d'un géologue britannique à la retraite a déclaré qu'elle avait le cœur brisé par sa condamnation à 15 ans de prison en Irak et a promis de continuer à se battre pour sa liberté. Jim Fitton a été condamné hier par un tribunal de Bagdad pour avoir tenté de faire sortir clandestinement des objets d'art du pays, bien qu'il ait affirmé qu'il n'avait aucune idée que son action enfreignait la loi. » M. Fitton avait collecté 12 pierres et des tessons de poterie lors d'un récent voyage archéologique en Irak. Les autorités ont déclaré que ces objets pouvaient être considérés comme des pièces archéologiques car ils remontent à plus de 200 ans. La sentence de M. Fitton semble avoir choqué les participants au tribunal, y compris son avocat. Un ressortissant allemand jugé avec Fitton a été reconnu comme n'ayant aucune intention criminelle et sera libéré. Le gendre de M. Fitton a déclaré que le verdict était équivalent à une condamnation à mort. Il a également critiqué le gouvernement britannique pour ce qu'il a appelé son manque total d'action. L'affaire a retenu l'attention de la communauté internationale à un moment où l'Irak espère relancer son secteur touristique naissant. Le ministre australien de la Défense s'inquiète d'un incident dangereux. Il s'agit d'un jet chinois qui a intercepté un vol de la Royal Australian Air Force. Et où ? Au-dessus des eaux internationales que la Chine conteste dans la mer de Chine méridionale. Je peux confirmer que le 26 mai, un avion de surveillance maritime P-8 de la RAAF a été intercepté par un avion de chasse chinois J-16 au cours de ce qui était une activité de surveillance maritime de routine dans l'espace aérien international dans la région de la mer de Chine méridionale. L'interception a donné lieu à une manœuvre dangereuse qui a constitué une menace pour la sécurité de l'avion P-8 et de son équipage. Le gouvernement australien a fait part de ces préoccupations au sujet de cet incident au gouvernement chinois. Le ministre australien de la Défense affirme qu'un jet militaire chinois a lancé des fusées éclairantes alors qu'il volait près du côté d'un avion australien le 26 mai. L'avion a accéléré et a coupé le nez de l'avion australien. Il a ensuite lancé un des projectiles contenant de petits morceaux d'aluminium dont certains ont été ingérés dans le moteur de l'avion australien. L'équipage australien a réagi en rentrant à la base. Aucun membre de l'équipage n'a été blessé. Le ministre de la Défense a déclaré que c'était manifestement très dangereux. Il a souligné que l'incident ne dissuadera pas l'Australie. Il y a trois mois, un navire de guerre chinois a pointé un laser sur un avion militaire royal australien. Un ancien législateur australien a gagné un procès contre Google. L'ancien vice-premier ministre de l'État de Nouvelle-Galle du Sud affirme que le site a autorisé des vidéos diffamatoires sur YouTube et que cela a mis fin à sa carrière politique. Je suis heureux qu'il soit maintenant clair que Google a permis que cela se produise. J'ai été diffamé. C'était une campagne d'abus, surtout en ligne, et les insultes racistes et l'intrusion dans ma vie, ma maison et ma famille. C'est quelque chose que je pense aujourd'hui a été innocenté et justifié. Le tribunal a ordonné à Google de verser à John Barilaro 515 000 dollars. Il affirme également que l'utilisateur de YouTube qui a publié les vidéos s'est excusé et c'est tout ce qu'il attendait. Mais il dit que Google a continué à héberger les vidéos diffamatoires. Et ils n'ont retiré les vidéos que lorsque le tribunal l'a ordonné. La Cour fédérale a estimé qu'Alphabet a gagné de l'argent en diffusant deux vidéos attaquant l'ancien vice-premier ministre. Alphabet est propriétaire de YouTube et de Google. Ces vidéos ont été visionnées près de 800 000 fois. Le tribunal a appris qu'un créateur de contenu a téléchargé les vidéos fin 2020. Il qualifie à plusieurs reprises l'ancien législateur de corrompu et s'en prend à son héritage italien. Le tribunal a déclaré que Google avait enfreint ses propres politiques de protection des personnalités publiques contre des attaques injustes. Parilaro a quitté la politique un an après la publication des vidéos. La Corée du Sud et les États-Unis ont déclaré avoir tiré huit missiles sol-sol tôt ce lundi en réponse à plusieurs missiles balistiques à courte portée lancés par la Corée du Nord dimanche. Le nouveau président de la Corée du Sud a promis d'adopter une position plus ferme à l'égard de la Corée du Nord et le début de la journée de lundi a peut-être donné un aperçu de cette approche. La Corée du Sud et les États-Unis ont tiré huit missiles sol-sol. Un exercice militaire conjoint qui était une réponse aux barrages de missiles lancés par le Nord juste un jour plus tôt. L'armée sud-coréenne a été citée par l'agence de presse Yonap comme ayant déclaré que ces actions démontraient la capacité et la volonté d'effectuer une frappe de précision contre la Corée du Nord. Le président sud-coréen Yung Sung-kyeol, qui a pris ses fonctions le mois dernier, a convenu avec les États-Unis d'améliorer les exercices militaires conjoints et leur position de dissuasion combinée. Lors d'un événement commémoratif lundi, il a déclaré que le Nord représentait une menace pour la paix régionale et mondiale. Les menaces nucléaires de la Corée du Nord deviennent de plus en plus sophistiquées. Elle a tiré plusieurs missiles balistiques hier. Les programmes nucléaires et les missiles de la Corée du Nord atteignent des niveaux qui menacent non seulement la paix dans la péninsule coréenne, mais aussi en Asie du Nord-Est et dans le monde. La Corée du Nord a procédé à une série de lancements de missiles cette année, mais les missiles balistiques à courte portée de dimanche étaient probablement son plus grand essai à ce jour. Les responsables de Washington et de Séoul ont également récemment averti que Peng Yang semblait prêt à reprendre ses essais d'armes nucléaires pour la première fois depuis 2017. Le mois dernier, les États-Unis ont appelé à davantage de sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord, mais la Chine et la Russie ont opposé leur veto à cette suggestion. Face à la hausse du prix de l'essence, de plus en plus de personnes prennent le vélo ou les transports en commun. Mais une propriétaire de Hara, dans l'ouest de l'Allemagne, a trouvé une solution naturelle pour économiser de l'argent. Elle a troqué son SUV contre une voiture tirée par un cheval pour se rendre au travail. Eddie Etken de NTD nous en dit plus. Alors que les politiciens et les entreprises cherchent des solutions pour faire face à l'hausse des prix de l'essence, les citoyens trouvent des moyens créatifs pour limiter leurs dépenses. Pour cette propriétaire d'un Hara près de Francfort, la solution a été de changer de mode de transport. Donc avant la guerre en Ukraine, je faisais le plein de ma voiture deux à trois fois par mois pour 80 euros. Et quand j'ai fait le plein la première fois, je crois, pour 140 euros, alors je me suis dit « Ouah, non, ça ne peut pas continuer comme ça. » Ça a été le facteur décisif. Au lieu de son SUV, elle prend désormais sa calèche pour se rendre au travail. Kirchner dit qu'elle économise désormais plus de 250 euros par mois. La distance entre son domicile et la ferme est d'un peu plus de 3,5 kilomètres. Un aller simple lui prend 10 à 15 minutes en voiture, 35 à 40 minutes à cheval, et 60 minutes lorsqu'elle prend la calèche. Les réactions de la population locale sont mitigées. Les enfants et les personnes âgées sont heureux. Bien sûr, quand je suis sur la route, je prends une certaine place, et l'attelage est beaucoup plus lent. Alors certaines personnes sont agacées si elles ne peuvent pas me dépasser assez vite. Dans son Hara, elle s'occupe de 10 de ses propres chevaux, ainsi que 15 chevaux qui sont à d'autres propriétaires. Entraîneuse de chevaux, Kirchner a fait de son hobby une profession. Elle dit vouloir que les cavaliers aient davantage de possibilités de participer à la vie publique. Ce n'est pas possible partout. Je ne peux pas mettre un cheval dans un parking. Ce serait bien. On l'associe à l'âge de pierre, mais c'est en fait le moyen de transport le plus écologique et le plus beau que nous ayons. Et sans les chevaux, nous ne serions pas là où nous sommes maintenant. Les prix du carburant ont davantage augmenté à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et sont restés élevés avec les sanctions de grande envergure toujours en place à l'encontre de Moscou, ce qui exerce une pression sur l'approvisionnement. Eddie Etken, NTD News. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !